Salut tout le monde, c'est MisterFlesh ! Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui ne concerne pas seulement Nintendo, mais tous les éditeurs de jeux vidéo japonais en général. Cependant, je vais utiliser exclusivement des exemples de jeux Nintendo pour en parler. Quiconque a déjà tenu dans ses mains un manga publié dans le sens original, sait qu'on le lit de droite à gauche. Mais combien d'entre vous ont déjà remarqué que dans Super Smash Bros 4, les livres de Daraen étaient représentés dans le sens de lecture japonais ? C'est également le cas de tous les sprites de livres dans les jeux Fire Emblem, où la tranche est sur le côté droit. On ne prête pas forcément attention à ce genre de petits détails, et les éditeurs ne vont pas s'amuser à changer le sens des livres lorsqu'ils importent leurs jeux en Occident. De plus, lorsqu'il y a des livres ouverts ou rangés dans une bibliothèque, impossible de savoir où est la couverture du livre pour en deviner le sens. Dans Breath of the Wild, on peut supposer que les livres sont représentés dans le sens de lecture occidental, tandis que dans Mario Ligi 1 et 2, les blocs de sauvegarde représentent des livres qui s'ouvrent de gauche à droite. Dans ce cas, pourquoi dans l'introduction du jeu Paper Mario 2 en version japonaise, le livre s'ouvre-t-il de droite à gauche comme en Occident ? Et bien car, en réalité, le japonais peut être écrit de deux manières différentes. Soit la verticale, de haut en bas et de droite à gauche, soit l'horizontale, de gauche à droite. Pour les mangas, les romans ou les journaux japonais, on retrouve généralement une écriture verticale. C'est pour ça que les bulles dans les mangas sont souvent étroites et étalées en hauteur plutôt qu'en longueur comme dans les BD occidentales. Pour les ouvrages spécialisés, les livres éducatifs, les emballages de produits ou les pages internet, l'écriture horizontale est la plus adoptée. Il arrive même que les deux écritures se mélangent sur une même page sans que cela ne perturbe la lecture, car les japonais sont habitués autant à l'une qu'à l'autre. Du coup, Nintendo se pose-t-il désormais la question du sens de lecture lorsqu'il représente des livres dans ses jeux vidéo, pour que ça aille aussi bien aux Japonais qu'aux Occidents ? Je ne sais pas, mais il est très probable que vous fassiez plus attention à ce détail la prochaine fois que vous verrez un livre dans un jeu vidéo. J'espère que ce point Nintendo un peu spécial vous aura plu. Je remercie grandement mon ami Hugo qui m'a beaucoup éclairé sur le sujet. Je vous recommande également la vidéo de Julien Fontanier qui parle très bien du sujet. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos !